Bonjour à tous, chers amis du véhicule électrique et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Je suis une nouvelle fois heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai bien compris que les vidéos de réaction vous plaisaient beaucoup, donc je vous propose d'en faire un petit peu plus régulièrement et de réagir sur les sujets importants ou les sujets à expliquer autour du véhicule électrique. Et aujourd'hui, M. le Président, M. Macron, me sert un sujet sur un plateau d'argent. Je devrais même dire qu'il me donne de l'or en barre, parce qu'à mon avis, en entendant certaines de ses annonces, je pense que certaines personnes qui ont pris l'habitude de venir critiquer très régulièrement en commentaire sur ma chaîne, des anti-VE assumés, aucun problème avec ça, je pense qu'ils ont dû prendre un somme international à l'annonce de ces pourtant très bonnes nouvelles que Macron a annoncées. Alors qu'a-t-il annoncé, M. le Président ? On va se pencher dessus immédiatement. Pour parler avec vous de ce sujet, j'ai décidé de prendre un article du Midi Libre, parce que je trouve qu'il expose assez simplement et assez bien ce qu'a annoncé M. le Président. Donc, que nous dit en substance cet article du Midi Libre ? Bonus écologique, Emmanuel Macron annonce 1000 euros supplémentaires pour l'achat d'une voiture électrique. Chouette ! 1000 euros supplémentaires. Encore faut-il savoir à combien s'élève le bonus écologique actuellement. C'est simple, vous tapez simplement bonus écologique dans votre navigateur dans Google et vous tombez directement là-dessus. Ça nous explique quoi ? Qu'en 2022, le bonus écologique est plafonné à 6000 euros et à 4000 euros pour une personne morale, une entreprise. Donc, ça veut dire que si vous achetez un véhicule électrique de moins de 47 000 euros, vous êtes éligible au bonus écologique de 6000 euros. Ce qui fait que votre voiture vous reviendrez à 41 000 euros si vous achetez une voiture à 47 000 euros. Si vous trouvez une voiture moins chère, c'est encore tout bénef pour vous, puisque vous allez avoir automatiquement 6000 euros de réduction sur votre véhicule électrique. Actuellement toujours, il y a un deuxième plafond de 47 000 à 60 000 euros. Vous avez alors droit à 2000 euros de réduction sur l'achat de votre véhicule électrique. Donc, revenons à l'annonce de M. le Président, maintenant que je vous ai exposé en détail comment fonctionne actuellement le bonus écologique. Emmanuel Macron a affirmé, nous voulons rendre la voiture électrique accessible à tous. M. Macron est toujours dans son plan de rendre à un maximum de gens possible le fait d'acheter un véhicule électrique, ce qui est plutôt très bien en soi. Nous allons même porter le bonus écologique de 6000 à 7000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes. Donc, première info très intéressante, c'est que cette augmentation de 1000 euros du bonus écologique va être soumise à un plafond de ressources. Ça n'est pas détaillé actuellement, je pense que le gouvernement va expliquer plus en détail qui y aura droit et qui n'y aura pas droit, mais en gros, c'est les ménages les plus modestes, la moitié des ménages apparemment, d'après M. Macron, qui aura le droit à ces 1000 euros supplémentaires de bonus écologique. Et ça, c'est une très bonne avancée, parce que je vous rappelle que dans les plans du gouvernement, en gros, tous les 6 mois, le bonus devait être réduit de 1000 euros, parce qu'ils cherchaient à se débarrasser de ce bonus écologique. Finalement, patatras, ils reviennent sur leur pas, et ils décident de le repasser à 7000 euros, ce qui est une excellente nouvelle. Même s'il y a un plafond, c'est très bien, parce que les gens qui ont les moyens, effectivement, n'ont pas besoin de ces 1000 euros supplémentaires pour s'acheter un véhicule électrique. Ceux qui ont moins les moyens, par contre, 7000 euros de réduction sur un véhicule neuf, c'est toujours très bon à prendre. Alors là, j'imagine très très bien le somme intergalactique des anti-VE, qui vont venir nous raconter qu'on achète des voitures avec leurs impôts. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Et moi, j'ai envie de vous dire, les amis, je ne mange pas de viande. Et pourtant, il y a une partie de mes impôts qui sert à subventionner les agriculteurs pour qu'ils vous produisent de la viande. Et je ne viens pas faire chier tout le monde à dire que mes impôts servent à payer de la viande. Ça s'appelle du partage. On paye des impôts pour que ça soit redistribué, pour que ça puisse aider ceux qui en ont besoin. Si il y a une partie des impôts qui va subventionner les agriculteurs pour qu'ils produisent de la viande, pour que vous achetiez de la viande moins chère, tant mieux pour vous. Si une partie des impôts permet de payer la prime écologique pour que les gens qui s'intéressent s'équipent en véhicules électriques, eh bien, tant mieux pour eux. Et qu'ils en profitent, même plutôt deux fois qu'une. Le but annoncé d'Emmanuel Macron avec cette nouvelle mesure, c'est d'arriver à un parc 100% de véhicules électriques en 2035. Vu les commentaires que j'ai souvent sur la chaîne et vu la résistance que je vois de certaines personnes par rapport aux véhicules électriques, je pense qu'il est un petit peu optimiste en espérant qu'en une dizaine d'années, en gros, on arrive à 100% du parc en véhicules électriques. Mais enfin, si lui, il y croit, c'est déjà pas mal. Autre précision très importante par rapport à ce bonus écologique augmenté de 1 000 euros, le gouvernement annonce que la période de facturation possible de ces véhicules est allongée jusqu'au 30 juin 2023. C'est-à-dire que pour ceux qui peuvent bénéficier du bonus écologique de 6 000 ou de 7 000 euros, le bonus sera valable pour une voiture facturée au plus tard le 30 juin 2023. Et il faut que vous ayez absolument commandé votre véhicule avant le 31 décembre 2022. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle pour le véhicule électrique. Mais la deuxième excellente nouvelle qui va finir de mettre en PLS les gens qui ne supportent pas le véhicule électrique, c'est ce qu'a annoncé juste derrière notre cher président. Il compte étendre le bouclier tarifaire qui est destiné normalement au carburant aux bornes électriques. Là, je pense qu'il y en a qui sont chez eux en train de se rouler par terre et qui saignent du nez. Ça va commenter à mort sur Facebook. Ça va commenter à mort sur les vidéos YouTube qui parlent du sujet. Welcome. En gros, monsieur le président estime que les bornes sont actuellement à un prix raisonnable et il fera en sorte qu'elles le restent, quitte à subventionner le prix de la recharge à ces bornes. Et ça, c'est encore une excellente nouvelle parce que ça veut dire que même si le prix de l'électricité augmente, que même si les fournisseurs de bornes de recharge comme Tesla, comme Unity, décident d'augmenter leur prix, le gouvernement fera en sorte, avec un bouclier tarifaire, avec une subvention, que le prix de ces bornes soit toujours abordable. Donc, n'ayez aucune crainte, chers amis, qui utilisaient des véhicules électriques. Non, le prix de l'électricité ne va pas exploser. Non, ça ne va pas coûter plus cher de faire le plein d'électriques que de faire le plein de diesel. Bref, il y a certains journalistes qui feraient mieux de la fermer. Dernière bonne nouvelle, là, vous vous souvenez, pour ceux qui suivaient toujours l'actualité du véhicule électrique, M. Macron avait annoncé qu'il pensait mettre en place un dispositif qui permettrait d'avoir un véhicule électrique pour 100 euros par mois. Alors, il est revenu dessus apparemment. Il n'a pas été trop dans le détail parce qu'à mon avis, le gouvernement est toujours en train de travailler dessus. Mais en gros, il a annoncé que les précommandes se feront à l'horizon du deuxième semestre 2023 pour des premières livraisons en 2024. Donc, en gros, pour ceux qui attendent après le véhicule électrique à 100 euros, n'espérez pas pouvoir le commander avant au moins septembre 2023 pour une livraison à partir, au minimum, de janvier 2024. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que ce sont trois excellentes nouvelles. Déjà, l'augmentation du bonus écologique de 1 000 euros de plus qui va profiter surtout à des ménages qui en ont besoin. C'est déjà pas mal. Je vais encore revenir sur le fait qu'il y en a qui vont me dire que de toute façon, les véhicules électriques, c'est inamordable. Moi, j'ai envie de vous dire, intéressez-vous par exemple à des véhicules de la marque MG. Avec 7 000 euros de bonus écologique, vous pouvez vous retrouver avec des véhicules à moins de 20 000 euros. Neuf. Il y a aussi l'excellente nouvelle MG4 qui, certes, est un peu au-dessus de 20 000 euros, mais ça reste toujours abordable pour beaucoup de ménages. Voiture qui est très bien notée et que peut-être, même avec Camille, on ira essayer à l'occasion parce que cette voiture me fait vraiment de l'œil et que j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle vaut. Donc, oui, c'est une excellente nouvelle. Deuxième excellente nouvelle, l'annonce de ce fameux bouclier tarifaire. Ça veut dire que les prix à la borne de recharge électrique ne bougeront pas, même si, encore une fois, pour la plupart d'entre nous, nous avons l'occasion de recharger très souvent à notre domicile, même pour ceux qui habitent en appartement. J'en profite pour répondre à la dernière vidéo que j'ai eue. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui est passée qui donne le droit à la prise. En gros, vous avez le droit de demander à être équipé d'une prise dans votre parking ou dans votre box individuel. Le syndic est obligé d'accepter. Vous payez évidemment le frais de liaison électrique à votre compteur, mais vous avez tout à fait le droit de demander une borne ou une prise pour pouvoir recharger sur votre place de parking. Donc, non, ça n'est pas réservé qu'aux personnes qui ont des maisons individuelles. Et non, encore une fois, on ne paiera pas plus cher notre recharge qu'une recharge à une station service. Désolé les rageux, ce n'est pas pour cette fois-là. Et dernière très bonne nouvelle, je pense que pour moi, c'est vraiment la plus importante pour les gens qui ont vraiment un petit budget. Possibilité confirmée d'avoir accès à un système qui permettra pour 100 euros par mois de s'équiper d'une voiture électrique. On ne sait pas quelle sera la voiture, si ça sera une citadine, si ça sera une petite routière. Certainement une citadine, il ne faut pas se leurrer, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Bref, moi, perso, je trouve que ce sont trois excellentes mesures. Et vous, qu'en pensez-vous ? J'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et pour encourager la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à dimanche pour une vidéo de test sur la chaîne avec Camille et les copains du Tesla Owners Club qui nous ont bien aidé à faire ce test. En attendant, profitez bien de votre véhicule électrique et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.